Je suis rentrée en finale deuxième donc je suis contente. C'était un petit peu difficile au début, j'avais un petit peu de stress, d'appréhension, un petit peu de peur aussi mais au final j'ai repris un peu avec du plaisir et j'ai terminé à 412 donc un match assez intéressant quand même. Au final j'étais très bien, je tirais pour tirer, pour m'amuser dans un championnat de France et ça a bien marché, j'ai terminé première donc je suis contente. Je me suis mis peut-être une pression sur quelques plombs, je voyais que j'étais première un peu tout long donc j'avais un petit peu peur de me rater mais je me suis amusé donc ça va. Ce que j'aime dans le tir c'est pouvoir me lâcher et d'exprimer tous mes sentiments donc quand ça va je vais pleurer, quand ça va pas je vais pas pleurer et j'aime bien pouvoir me libérer en fait, c'est ça. Tirer pour tirer, pour m'amuser, me libérer sans contrainte, j'aime bien. Alors l'année dernière j'ai fini championne de France aux 60 balles couchées, j'ai participé au championnat d'Europe l'année dernière, j'ai fait le Grand Prix de Munich cette année donc j'ai fait deux finales. Je suis assez confiante pour les championnats d'Europe parce que sur les derniers matchs que j'ai fait ça s'est toujours bien passé donc je viens avec le sourire et avec l'envie de faire quelque chose. Non je me dis pas tellement qu'il faut que j'arrive, que je sois championne olympique parce que ce sera la conséquence de tout ce que je ferais avant et si je commence à mettre la pression à vouloir y aller ça va pas marcher donc je préfère m'amuser, profiter, tirer pour tirer, pour avoir l'envie de tirer et on verra plus tard ce que je ferai. Avoir des diplômes d'état pour essayer d'être entraîneur à la FED, moi ça me plairait beaucoup d'être entraîneur.